Générique Bonjour et bienvenue à VivaTech ici à Paris, annoncé comme l'événement tech et start-up numéro 1 en Europe. Ce qui est déjà remarquable cette année, c'est qu'il a effectivement lieu avec de nombreux exposants et invités présents sur place et de nombreux autres qui participent en ligne. C'est une vitrine pour l'innovation française. Allons rencontrer quelques-unes de ces pointures. Je suis avec Maurice Lévy, président de Publicis et cofondateur de VivaTech. Monsieur Lévy, c'est formidable d'être de nouveau présent physiquement. Qu'est-ce que cela vous fait de se retrouver avec autant de monde après la pandémie ? C'est une renaissance. C'est comme si l'on revenait à la vie. Et c'est le tout premier grand événement où les gens se réunissent physiquement. Et quand on a passé près de deux ans à voir des gens en vidéo et qu'on se rend compte qu'ils existent en chair et en os et qu'ils ont le sourire, cela fait vraiment du bien de voir cela. Rencontrons à présent l'un des partenaires historiques de VivaTech, le groupe de luxe français LVMH. Je suis ravi d'accueillir le directeur des systèmes d'information pour le groupe, Franck Lemoal. La pandémie a modifié notre relation à la technologie. Dans quelles mesures a-t-elle changé notre relation aux produits de luxe ? Je pense que la pandémie a été un accélérateur incroyable. Vous savez, en quelques jours, on a été obligé de passer d'une société qui était complètement physique et une société qui était complètement digitale, notamment dans une société de luxe qui a une longue tradition effectivement de fabrication, de fabrication manuelle, de transmission manuelle. Et d'un seul coup, ce Covid est arrivé et en quelques jours, quelques semaines, on a dû passer effectivement dans cette transformation totalement digitale. Mais n'y a-t-il pas un conflit entre le monde du luxe, où tout est affaire d'expériences exclusives et de produits exclusifs, et le monde numérique, qui consiste à toucher un maximum de gens à faible coût ? C'est du moins mon expérience du monde numérique. Y a-t-il un conflit entre les deux ? Ça a été un vrai débat. Ça fait des années que c'est un débat. Mais je pense que les choses se demandent véritablement de changer. La technologie aujourd'hui, et de plus en plus, va permettre effectivement de mettre à disposition de nos clients sur les moyens digitaux, une expérience, un, qui va être de plus en plus personnalisée. Ça, c'est ce que nos clients attendent. Et à côté de ça, les technologies vont nous permettre de sublimer nos sites web, nos applications, pour avoir quelque chose qui va être extrêmement sophistiqué et qui sera véritablement unique pour nos clients, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on recherche. Les préoccupations environnementales sont très présentes dans nos esprits, alors que nous émergeons de la pandémie. Et évidemment, les transports font partie de cette problématique. Je souhaite la bienvenue à Clotilde Delbos, qui est la PDG d'une nouvelle marque du groupe Renault appelée Mobilize. Dites-nous ce qu'est Mobilize. Mobilize, c'est l'avenir de Renault. Et c'est particulièrement vrai parce que nous sommes convaincus que le monde de la mobilité change. Les gens sont en train de passer de la possession d'un véhicule à l'usage d'un véhicule. Et c'est exactement ce que Mobilize veut être capable d'offrir. Il s'agit de trois choses. Nous proposons des offres dans la mobilité, les services de l'énergie et les services de données. Nous mettons tout cela ensemble parce que ce sont des choses qui sont très liées entre elles. La mobilité a besoin de l'électricité, d'où ce sur quoi nous travaillons pour favoriser cette mobilité électrique. Parlons des batteries parce que leur durée de vie inquiète ceux qui veulent acheter un véhicule électrique. Il y a aussi bien sûr la question de savoir ce qu'on en fait quand elles arrivent en fin de vie. Que faudrait-il en faire ? Que compte faire Mobilize des batteries usagées ? Ce qui est positif, c'est que l'on a dix ans d'expérience dans la mobilité électrique. Donc on commence à avoir les premiers retours de batterie et on regarde ce que l'on peut faire avec elles. Tout d'abord, on s'est rendu compte que leur cycle de vie était plus long que ce que l'on pensait au départ. Ensuite, quand elles ne sont plus assez performantes parce qu'elles ne se chargent plus suffisamment, on les retire du véhicule et on peut leur donner une seconde vie dans une utilisation fixe pour fournir de l'énergie dans différents cas de figure. C'est la fin de cette édition. D'autres innovations présentées ici à VivaTech sur notre site euronews.com. slash next